Alors Verstappen a fait sa fameuse course en ligne Mental Health, il s'est pris des pénalités, mais apparemment les fans avec des dons pouvaient faire un don et foutre des pénalités à Verstappen. Lors de son premier relais, Verstappen avait déjà été la cible de la FIA, ou du moins d'un utilisateur qui avait pris le nom de l'organe directeur. Les règles pendant la course de charité sont différentes de la normale, ce qui permet notamment aux spectateurs d'acheter des pénalités pour certaines voitures en faisant un don. C'est drôle ça. Donc il y a un mec qui s'est appelé FIA qui a fait des dons, c'est pas moi je précise, mais même en l'absence de Verstappen la voiture numéro 1 a reçu une pénalité après l'autre. Par conséquent, lorsque le pilote avait monté pour son deuxième relais, on lui a dit bien joué Max, tu rentres déjà et tu as déjà trois pénalités. Il a répondu, j'ai l'habitude. Lol. Marron le concept. Les fans ils n'ont qu'à faire ça, et en formule ils faisaient le truc du fan boost. Les fans pouvaient voter pour donner à leur pilote préféré un boost, de 40 chevaux je crois, 25 kilowatts c'était il me semble. Donc ils n'ont qu'à faire pareil pour les pénalités en formule 1. Les fans votent pour les pénalités. Ah ça serait rigolo hein. Bon je rigole, ça serait n'importe quoi.